Bonjour, bienvenue à Oumuandru, Oumuandru qui est l'héritage. Aujourd'hui, on va parler avec Kentei Pini Pini Tsasai, qui va donc nous brosser un portrait très intéressant à travers l'histoire sur la récurrence de la violence en Afrique et au Congo en particulier. Et il a donc produit jusqu'ici deux ouvrages. Le premier, La mission civilisatrice au Congo, et le deuxième, Croisade de l'Europe christianisée contre l'Afrique ancestrale. Alors, Kentei Pini Pini Tsasai a été ordonné prêtre en 1984 à Bandundu en RDC. Donc, il est congolais. Il a été directeur de la radio diocésaine de Kikuit, en RDC toujours. Et cette radio s'appelle la radio Tomissa. Il a été donc directeur de cette radio de 1996 à 2001. Et donc, ensuite, il est devenu curé de paroisse dans la commune de Sainte-Aude en Belgique jusqu'en 2013, donc pendant dix ans. Et c'est donc à partir de l'année 2013 qu'il a été éjecté de son poste à la suite. Donc, il a été éjecté par sa hiérarchie à la suite de l'apparition de son livre intitulé, de son premier livre intitulé « La mission civilisatrice au Congo » avec pour sous-titre « Réduire des espaces de vie en prison et en enfer ». Et donc, cet ouvrage a créé tout un effroi, tout un émoi au sein, donc, de l'étonnant du récit officiel de la fameuse mission civilisatrice belge au Congo. Alors, bonjour, monsieur Pinipini, bienvenue. Merci beaucoup. Bonjour, bonjour à tous les auditeurs, à tous les téléspectateurs qui nous écoutent, qui nous suivent en ce moment. Donc, je vous remercie, monsieur Muzamba, de m'avoir invité à votre émission pour parler avec les amis dont je suis vraiment aussi honoré. Je vous en remercie profondément. En tout cas, c'est partagé. Et donc, j'ai parlé des deux ouvrages concernant, donc, la question de la violence. On voit aujourd'hui que dans les sociétés africaines au Congo, en particulier, où on a vu comment les morts ont pris des proportions extraordinaires. On parle de millions de morts, 6 millions, 5 millions, d'autres parlent de 8 millions, on ne sait plus combien. Au Burundi, au Rwanda voisin, on a vu aussi les mêmes manifestations lors du génocide en 1994, avec beaucoup de morts. Enfin, bref, on voit qu'en Afrique, on se retrouve... Non, la mort est devenue banale. On meurt par millions. Est-ce que dans l'Afrique ancienne, on était aussi confronté à des morts dans des dimensions aussi astronomiques? Dans l'Afrique ancestrale, non. Pour donner un petit exemple, dans ma langue, je veux dire aux amis que je suis Mouyansi, Mouyansi, on dit Barba Mawa. Donc, on traduirait littéralement que les gens sont terminés. Donc, ça veut dire qu'il y a il y a des morts en fait. Donc, dans des cas où il y a par exemple deux morts de suite dans un village. L'expression, on va dire Barba Mawa. Donc, il y a beaucoup trop de morts quand il y en a deux de suite. Quand il y en a deux, donc on veut dire par exemple, il y en a un qui est qui s'est noyé par exemple ou bien un autre qui a été mordu par un serpent, des choses, en fait, je donne des exemples comme ça. Donc, on va dire Barba Mawa. Donc, ça veut dire qu'il y a trop de morts quand il y en a deux comme ça. Ça veut dire que la mort dans la société ancestrale était plutôt rare. Donc, les gens vivaient très, très longtemps. Donc, ils mouraient et ils mouraient très vieux. Par exemple, chez nous, on dit qu'il y a une expression pour dire que quelqu'un qui a bien vécu il doit finir par donc doit vraiment faire le cycle complet de la vie et il doit finir par marcher à quatre pattes. Quand l'enfant commence à marcher, il marche à quatre pattes et quand on a grandi, on a vieilli et qu'on s'apprête à mourir, on marche à nouveau à quatre pattes. Là, on est fatigué, tous les membres sont fatigués, on arrive à se mettre debout. On n'a plus de force. Dans ce moment-là, on est prêt à mourir. Vous voyez ? Donc, la mort était très, très rare et c'est vrai que les enfants mouraient suffisamment, en général, pas trop non plus. Mais la mort des enfants et disons que la mortalité enfantine était quand même élevée. C'est ainsi que les femmes avaient des maternités nombreuses parce qu'on disait que ça pouvait arriver qu'un enfant puisse ne pas survivre. Mais dès que cette étape-là était passée, la vie était normale et surtout des jeunes gens, c'était impensable qu'un jeune homme puisse mourir. Il n'y avait pas de raison. En fait, il n'y avait pas de raison qu'un jeune puisse mourir. Donc, pour dire que la mort telle qu'on la constate maintenant, ça ne vient pas de notre société ancestrale. Notre société ancestrale n'était pas une société qui était régie par des morts permanentes et perpétuelles comme nous le voyons maintenant, surtout par des morts de masse. Les morts de masse sont arrivées à partir justement du 15e siècle, du 15e siècle ou quand avec l'introduction des armes à feu meurtrières, surtout des canaux, parce que ce n'était pas des armes, les canaux qui pouvaient faire que les gens peuvent mourir à 20 à 30 à la fois. C'était la catastrophe, la catombe qui était arrivée en Afrique. Donc, la société ancestrale, ce n'était pas comme ça. Ce n'était pas comme ça du tout. En tout cas, c'est un témoignage très intéressant. Donc, on retient que de deux à trois morts, c'était déjà énorme. C'était la catombe. C'était la catombe, alors qu'aujourd'hui, le nombre des morts ont des proportions extraordinaires. on a du mal à imaginer comment ça pouvait être à cette époque-là et que maintenant, c'est devenu banal. Et donc, je tiens à spécifier que nous allons faire une série d'épisodes consacrés vraiment à la violence en Afrique et au Congo en particulier, mais plus précisément non pas parler donc des conséquences, non pas s'appésantir sur la question de la violence mais de remonter aux causes, aux origines de la violence. Comment est-ce que cette violence s'est donc généralisée, comment cette violence s'est donc banalisée à travers le temps, les formes de violences qui sont multiples, à la fois physiques et psychologiques, on a toutes formes de violences. Maintenant, on expérimente les viols, les kidnappings d'enfants, la violence politique, toutes sortes de violences multiples qui se sont donc banalisées. On remarque par exemple dans les manifestations les forces de l'ordre qui utilisent des armes létales pour disperser la population qui se soldent aussi par des morts des fois en grand nombre. Alors, finalement, la valeur de l'être humain n'a presque aucune valeur. Et donc, sur cette question de la violence, que pouvez-vous nous dire sur, enfin, du moins, pas de la violence en tant que telle, mais je veux dire de la généralisation, de la banalisation de la violence dans les sociétés africaines et congolaises en particulier. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur les origines de cette banalisation, les causes profondes de cette banalisation, de cette généralisation? Comment est-ce que cette violence a pu se banaliser à ce point? Ça commence quand exactement? Disons que pour notre pays maintenant, ce qui arrive aujourd'hui, ça a commencé avec les tueries de Rwanda. Ça, c'est l'origine de la situation actuelle que nous connaissons au Congo. Donc, c'est ces tueries-là qui se sont passées au Rwanda et qui, disons, qui ont couvert la période de 1994 et qui a fait des milliers de morts comme nous connaissons. Donc, c'est de là, ça, c'est l'origine de ce qui se passe maintenant chez nous parce que ça s'est déplacé après du Rwanda et ça s'est déplacé chez nous avec des guerres à l'occurrence dans des guerres qui sont venues des mêmes protagonistes de la FPR de force patriotique rwandaise qui ont organisé plusieurs incursions armées dans notre pays en commençant par l'AFDEL qui est arrivée avec ce que nous connaissons. L'AFDEL a engendré notre guerre, la guerre du RCD, la guerre du RCD a engendré une autre guerre, la guerre du CNDP, la guerre du CNDP a engendré une autre guerre, la guerre de M23. Donc, c'est tout ça, toutes ces guerres-là qui sont à l'origine de tout ce qui arrive maintenant parce que le dénominateur commun est le même, c'est sans prendre aux civils non armés et de les violenter alors, de leur faire peur au maximum. Mais ce sont des méthodes, donc ce sont ces méthodes-là que les soldats du FPR qui se sont métamorphosés en plusieurs rébellions comme ils disaient même, disons, en plusieurs formes d'envachement dans notre pays. Donc, c'est ça, les mêmes méthodes qui ont été utilisées au Rwanda, ce sont les mêmes méthodes qui ont été utilisées dans notre pays par les mêmes protagonistes. Donc, ce qu'on doit savoir parce qu'ils s'attaquent surtout à la population civile qui est non armée et qui n'a strictement qui ne fait qui n'a pris et qui ne sait pas se défendre. Donc, on s'attaque systématiquement en faisant le maximum de victimes et en faisant surtout peur. Donc, ces violences, y compris les viols, surtout les viols des femmes et des enfants, des jeunes filles et des enfants, mais c'est pour faire les plus de victimes et c'est tout pour faire tellement peur et les membres sectionnés, les amputations et tout ça, c'est pareil, y compris maintenant avec les décapitations telles qu'on le voit, c'est dans le même ordre d'idée. Mais disons que l'origine, la situation actuelle dans notre pays, c'est ce qui s'est passé au Rwanda qui s'est maintenant qui s'est incrusté dans notre pays actuellement. Alors, ça, justement, effectivement, on voit que cette violence récente qui nous est venue du Rwanda a donc eu des conséquences très spectaculaires dans le nombre de morts. C'est là qu'on a parlé des millions de morts. On a même arrêté de compter à un moment donné et pourtant, on voit dans l'histoire du Congo précisément que ce chiffre astronomique de morts par million s'est déjà produit dans le passé à l'époque de l'invasion belge au Congo à la fin du 19e, début du 20e siècle où le roi des Belges Léopold II a organisé une exploitation très animalisante qui s'est soldée par des millions de morts aussi et donc, on voit que l'histoire récente du Congo des dernières années avec des millions de morts a aussi eu un précédent plusieurs décennies avant. qu'est-ce que vous pouvez aussi nous dire par rapport à cette question-là ? Peut-être que ça a un lien aussi avec votre premier ouvrage qui est la mission civilisatrice au Congo. Que pouvez-vous nous dire par rapport à cette période de l'invasion belge sous le règne de Léopold II ? Vous avez tout à fait raison. Je parlais d'établir le parallélisme. Il faudrait que nos téléspectateurs comprennent que ce qui arrive maintenant dans notre pays n'est pas nouveau. Malheureusement, c'est une situation que nos ancêtres ont connue et qui revient maintenant avec la main armée des soldats du FPR du Rwanda. Il faudra aussi que les gens comprennent que ceux qui attaquent le Congo, ce n'est pas le peuple rwandais en tant que tel, c'est les soldats du FPR qui ont été entraînés pour ça. Ce qu'ils font maintenant au Congo, c'est ce qu'ils ont fait également au Rwanda. C'est la même chose qui est en train de se faire, mais effectivement, il y a un parallélisme entre ce modus et perandi des soldats du FPR dans notre pays avec ce qui s'est passé sous l'époque leopoldienne avec ce qu'on appelle la force publique qui a aussi été formée dans le même esprit que les soldats du FPR maintenant. Effectivement, si vous voyez des images, il y a des images qu'ils ont laissées, des images d'archives de ces tuerilles pendant l'occupation armée belge et vous les comparez avec les images actuelles. de ce qu'elle veut devenir l'occupation armée des soldats de la FPR du Rwandais dans notre pays actuellement, mais les images sont les mêmes. Donc, la façon, les mutilations sont exactement les mêmes. La façon d'agir c'est exactement la même chose, la même. Donc, ces soldats du FPR, ils ont été formés à cette école-là de la force publique négopoldienne contre la population congolaise, civile congolaise. Donc, c'est exactement la même méthode qu'ils utilisent et comme ça, ils aboutissent également au même résultat. Mais ce qui est aussi parallèle entre les deux périodes, la période de 1980, enfin, 1876 ou 1876 jusqu'en 1960 et depuis les années 90, disons, 90, c'est dans notre pays jusqu'à présent, c'est l'impunité. Autant que les exactions et les mutilations des populations, les tueries, les massacres des populations au temps Léopoldiens n'ont jamais connu un mois de début de punition ou de quoi que ce soit, mais autant ceux-ci aussi du FPR bénéficient également de la même impunité. Donc, c'est pour cela que l'impunité qui était celle-là, celle de l'occupation Léopoldienne de notre pays, qui a nageé dans une impunité totale, eh bien, cela, ça se reproduit maintenant avec, comme je dis, avec ces soldats-là qui sont du FPR qui ont été entraînés dans le même esprit, certainement par la même idéologie parce que l'idéologie qui est derrière justement l'idéologie d'occupation armée pour l'exploitation maximum des richesses du pays, donc de notre pays. Il faut savoir que la richesse de notre pays à cause de l'exploitation Léopoldienne a enrichi la Belgique et maintenant c'est ce que nous voyons avec le Rwanda de Paul Kagame qui est en train de s'enrichir également des richesses de notre pays en utilisant exactement les mêmes méthodes parce que, sachant qu'ils bénéficient eux aussi de la même impunité, donc, ils savent bien que si on bénéficie d'une impunité semblable, on n'a peur de rien, on fait ce que l'on veut, mais à ce moment-là, ce sont les populations civiles qui sont attaquées et qui sont en train de payer un lourd tribut parce que c'est le journaliste camerounais Charles Lehonana qui dit que nous sommes en train de vivre aujourd'hui sous nos yeux ce qui s'est passé il y a cent ans à l'époque Léopoldienne nous le revivons de la même façon au Congo et devant donc la situation du Congo est livrée en spectacle mais devant le monde entier le monde entier observe cela sans plus exactement comme ce qui s'est passé à l'époque Léopoldienne donc le parallélisme il est là il est établi il est établi alors c'est très intéressant ce que vous dites dans la mesure où on comprend que l'objectif donc de cette violence comme vous l'avez dit c'est l'exploitation donc des ressources du sol et du sous-sol au bénéfice donc de ceux qui organisent le climat de violence ça m'a fait penser la question de l'impunité que vous avez sur le pays m'a fait penser à la réflexion de Thabo Mbeki concernant le Soudan où il disait que parce qu'il était impliqué dans les les négociations pour parler de paix là-bas où il disait qu'ils ont privilégié la paix à la justice et on a vu que dans le cas du Congo aussi donc il suffit que quelqu'un aille dans la forêt fasse une rébellion fasse un peu de grabuge et puis il peut revenir on va brasser ses hommes il va garder ses titres autoproclamés militaires pour la paix mais il n'y a pas eu de justice et les criminels continuent toujours à se pavaner quel est votre sentiment de ce concept de 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 paix sans justice on privilégie la paix sans justice c'est impossible c'est impossible il ne peut pas y avoir de paix sans justice c'est impossible donc pour revenir seulement pourquoi notre société ancestrale a vécu pendant autant de temps de millénaires antiques que l'Afrique a été il faut savoir que notre Afrique a été une terre sans prison les prisons actuelles chez nous dans toute l'Afrique c'est venu avec l'occupation étrangère sinon chez nos ancêtres il n'y avait pas de prison donc c'est une société pacifique parce que pourquoi parce que la justice c'était stricte la justice donc il n'y avait pas de laisser aller il n'y avait pas des gens qui étaient des privilégiés qui pouvaient faire n'importe quoi il n'y avait pas d'impunité de qui que ce soit aussi bien les chefs que les autres tout le monde était soumis à la loi et tout le monde respectait la loi et ainsi y compris la loi de la nature pour ainsi dire que nous avons nos ancêtres ils ont préservé les espèces aussi bien les espèces la flore que la faune pendant des millénaires c'est ainsi qu'ils ont pu vivre longtemps parce que tout le monde respectait respectait la loi et ceux qui devaient enfreindre la loi ils étaient punis il y avait des punitions qui étaient prévues pour qu'il y ait une véritable paix donc on a vécu dans la paix mais c'était parce qu'il y avait une justice mais donc sans justice comment voulez-vous que les gens qui restent impunis qui savent très bien qu'ils vont rester impunis et qui ont commis des crimes et des désiractions puissent arrêter alors que ça leur a tellement profité donc tous les tous les brassages qu'il y a eu notamment au Kivu avec les soldats du RCD du CNDP du M23 de NCR quoi encore mais tout cela c'était justement pour favoriser ces climats de stupeur et des désordres généralisés dans notre pays parce que comment voulez-vous que ces gens-là qui ont tellement ceux du FPR qui avaient massacré les populations mais au lieu de qu'on puisse les arrêter et les traduire en justice on en a fait des soldats du RCD alors les RCD les mêmes ils n'ont pas été punis ben voilà ils ont continué ils sont devenus des CNDP les CNDP la même chose n'ont jamais été punis ils sont devenus une M23 la M23 maintenant ils sont entrés dans l'armée ils sont entrés dans le gouvernement ils sont entrés dans ils ont pris en main tout l'appareil l'appareil politique l'appareil administratif et toutes les entreprises de notre pays donc dans ce cas-là comment voulez-vous qu'ils puissent s'arrêter ils ne vont jamais s'arrêter ils ont du pain béni pour eux donc ils ne peuvent en aucun cas avoir des paix sans justice c'est impossible c'est impossible ça ne s'est jamais fait ça ne se fera jamais ça c'est que oui et on voit d'ailleurs que c'est tellement impossible de sorte que dans la société sud-africaine on sent que il y a une frustration qui est restée latente étant donné que l'apartheid est terminé sur le papier mais ceux qui avaient donc commis toutes ces injustices et bénéficiaient de cela sont restés impunis et on a privilégié la paix avec les tortionnaires d'antan et entre temps il n'y a pas eu de justice et les victimes de cette injustice de trois siècles à peu près sont toujours restées frustrées alors maintenant est-ce que vous pourriez nous dire comment est-ce que votre votre intérêt pour cette thématique de la violence comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet enfin j'imagine que c'est la situation du Congo de la violence généralisée qui a motivé cela mais est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu quels sont les éléments déclencheurs qui vous ont donc décidé qui vous a donc oui c'est ça exactement donc qui vous a permis donc de faire le pas pour vous intéresser de plus près à cette question jusqu'à écrire cet ouvrage et enfin le premier ouvrage qui est la mission civilisatrice du Congo qui vous a coûté donc votre votre poste de curé à Saint-Ode en Belgique et comment est-ce que vous avez commencé à vous intéresser à ce sujet-là et quel voilà on va d'abord commencer par cette petite question avant de poursuivre vers d'autres ben oui déjà ben déjà la violence au Congo ça ne date pas d'aujourd'hui maintenant ça a pris des proportions évidemment tellement mais à l'époque de ce qu'on appelle l'époque de Mobotu c'était la même chose donc c'était des violences récurrentes tout le temps et ça faisait du mal de voir moi-même j'étais enfin qui n'a pas été molesté sous l'époque de Mobotu nous l'avons tous été et on s'est rend on s'est dit que ça ne doit pas être comme cela mais disons que ce qui m'a le plus disons ce qui m'a le plus m'a le plus touché autre que j'avais vécu moi-même à Kikwit quand la FDL est arrivée quand j'étais à Kikwit j'ai vu comment ça se passait je me suis opposé à leur façon de faire surtout au viol et aux actions contre la population ça m'a coupé j'ai été mis en prison à Kikwit par les soldats de la FDL donc j'en sais quelque chose par rapport à ça parce que je m'étais déjà opposé j'ai dirigé la radio là-bas à Kikwit et quand ils sont arrivés les soldats comment les soldats de FPR qu'on appelait les Kadogo qui parlaient à Kikwit ils parlaient qu'il y a Rwanda quand ils sont arrivés la première journée moi j'étais là ils sont venus dans les véhicules de la procureure qui les a amenés jusqu'à Kikwit j'étais là le matin quand on est parti les accueillir ils ne comprenaient pas un mot de notre nous on parlait Kikwungo à Kikwit et eux ils parlaient à Kikwungo que nous ne comprenions pas heureusement qu'il y avait une religieuse du côté du Kivu qui était là et qui comprenait à Kikwungo qui a commencé à faire l'interprète pour nous expliquer ce qu'ils voulaient et qu'ils disaient qu'ils étaient des soldats qui n'avaient pas à tenir des meetings ou quoi que ce soit nous devions attendre l'arrivée de l'aide politique qui devait venir après eux donc c'était des Rwandais c'était clair et net donc ce n'était pas du tout un secret et nous le savions donc alors quand ils ont commencé à faire des actions et qu'ils ont oublié que nous nous avions bien accueillis mais nous à la radio on se dit on ne peut pas laisser la population souffrir nous sommes là pour défendre la population et bien on va la défendre désormais nous allons dénoncer tous les actes criminels dont le soldat serait coupable et c'est ce que nous avons commencé à faire à la radio mais ça les a déstabilisés de voir que la radio les dénonçait et c'est ainsi que ils sont venus comme nous nous avons une méthode forte ils sont venus m'arrêter un beau matin chez moi et m'emmener en prison pour faire pour donner pour dire que tu es le maître et que même la radio on n'avait rien à leur dire mais ça s'est soldé que la population de Kikwit s'est vraiment élevée pour dire si l'abbé m'en fait moi s'ils me laissaient en prison encore une heure et bien la prison serait saccagée comme ça j'ai été j'ai été libéré donc je vous dirais que c'est une problématique que je connais que j'ai vécue et qui ne m'a jamais laissé indifférent alors quand je suis arrivé ici en Europe à Paris notamment c'était dans les années 2001 à ce moment-là les jeunes Congolais qui étaient nombreux à Paris c'était l'époque où ils disaient qu'il n'y a plus qu'il n'y a rien qui marche au Congo nous n'avons qu'à vendre ces pays-là et que chacun prenne sa part sa somme d'argent qu'il a fait ce qu'il veut alors ça m'avait tellement attristé moi d'entendre cela j'ai dit mais ils ne comprennent pas ce qui se passait au Congo alors je me voyais presque seul je ne savais pas j'ai dit alors dans ce cas-là si les jeunes qui veulent lutter pour le pays ne peuvent pas le faire alors moi je veux prendre ma plume je veux défendre mon pays c'est ainsi que j'ai pris l'initiative d'écrire j'ai commencé d'abord par faire des conférences quand les gens me posaient des questions de faire des conférences et puis alors les conférences on a amené les gens m'ont demandé mais pourquoi ne pas écrire parce que ce que je dis c'est quand même c'est intéressant c'est bon c'était bon d'écrire alors c'est comme ça que j'ai dit je vais écrire et j'ai écrit ce premier ouvrage-là qui est dénoncé cette tuerie dans cet ouvrage j'étais en train de dire que l'espace de vie ancestrale comme je l'ai dit ici au début où les gens vivaient en paix ils vivaient tranquille ils vivaient bien est devenu sur le pôle 2 une prison ils ont mis des gens ils en ont fait une prison notre Congo si vous voyez tel qu'ils ont dessiné le Congo en pleine Afrique c'est un carré mais un carré qui a deux qui a un bras à gauche et un bras à droite c'est le Bakoumo actuel et la province du Katanga donc qui sont comme une espèce de bras ou de jambes qui sortent de ce carré-là mais sinon le pays c'est un carré où les gens sont des prisonniers sont en prison là-dedans et j'ai dit le rhum la Mouboute qu'ils ont mis en place il a transformé ce pays il en a fait un enfer et c'est cet enfer que que l'AFDEL de Kabila ici Kanambe est en train de poursuivre donc c'est cette situation infernale que j'ai dénoncée dans ce premier ouvrage là la mission civilisatrice au Congo parce que le sous-titre je le disais clairement c'était réduire les espaces de vie en prison et en enfer donc les espaces de vie ancestraux ont été réduits simplement en prison et à l'enfer la population corollise vit dans un enfer depuis lors et jusqu'à aujourd'hui depuis l'époque de Mouboute jusqu'à maintenant c'est juste cette situation infernale que vit notre que vit notre peuple et donc réduire les espaces de vie en enfer et de fil en aiguille vous avez décidé donc d'écrire de coucher par écrit donc tout tout ce que vous avez sur cette question de la réduction des espaces des vies en enfer et une fois que le premier ouvrage donc la mission civilisatrice au Congo est sorti donc je rappelle que lorsque ce livre est sorti vous étiez curieux paroisse dans la commune de Sainte-Aude en Belgique et comment est-ce que lors de la sortie donc de cet ouvrage comment est-ce que cet ouvrage a été reçu et perçu par tout le monde et y compris vos supérieurs hiérarchiques il faut dire qu'à l'époque je n'étais pas tellement connu dans la communauté congolaise j'ai vivé dans une petite commune réculée alors j'étais plus connu par mes paroissiens là-bas que par la communauté congolaise et donc à l'époque j'ai sorti en fait c'était eux mon premier public ils l'ont ils se sont vraiment emparés pour eux c'était pour certains c'était c'était une découverte de voir leur curé qui écrit et pour d'autres c'était oui c'était quelque chose d'excellent en fait de voir un Africain aussi qui écrit donc et puis les livres étaient surtout bien édités et puis par un éditeur africain donc tous ces éléments ont fait que les livres ont été très bien très bien reçus par la communauté paroissiale d'abord et puis par la communauté disons par la communauté en Belgique en général les livres ont été bien reçus les journaux en ont parlé et mais alors c'est plutôt du côté de l'autorité éclésiastique où voilà c'est arrivé que que eux ils l'ont mal pris et ils ont fini par me mettre à la porte à partir de disons à partir de ce moment là auparavant j'en avais aucun problème au contraire j'en avais que des lettres de félicitations parce que dans la paroisse j'avais bien organisé la paroisse c'était parmi la paroisse modèle là-bas dans la région où j'étais la pastoral était vraiment bien organisée j'avais de bonnes structures je pouvais ne pas être là la paroisse fonctionnait très très bien je l'avais organisée ainsi et donc du jour au lendemain sans aucun préavis sans rien j'ai été mis à la porte et c'est ce qui avait fait révolté la population de Saint-Aude et des environs qui ont initié des marches pour moi pour me défendre qui ont écrit des dizaines de lettres pour me faire des pétitions et tout ça pour me défendre donc je peux dire que les livres ont été bien reçus dans ce milieu là donc c'est plus tard que la population disons la communauté congolaise de Belgique s'est emparée de cette problématique qui est devenue maintenant une affaire presque nationale depuis lors mais sinon au début c'était plutôt localisé dans la commune de Saint-Aude ça a pris des proportions par après étant donné qu'à l'évêché ils ne voulaient pas du tout dire quel était le motif du renvoi et ils s'en tenaient simplement au renvoi alors ça faisait que les gens puissent s'immobiliser de plus en plus pour dénoncer cette injustice flagrante parce que c'était vraiment de l'injustice qu'ils avaient commise oui et je tiens à spécifier que oui effectivement le livre est édité aux éditions Afrique à venir du prince Kumandumbe de Belé Belé Cameroun et donc vous avez parlé d'injustice on a parlé d'injustice précédemment vous avez subi aussi l'injustice lors de la sortie de votre livre c'est plutôt curieux que l'injustice aussi on la retrouve dans le milieu de l'église alors que c'est l'église qui doit donner l'exemple de justice mais qu'est-ce qu'il y a donc dans ce livre qui a fâché l'église ça c'est la question qui leur a été posée à laquelle ils n'ont jamais répondu ils n'ont plus au tribunal parce que nous avons été au tribunal et la juge leur a demandé mais qu'est-ce que vous reprochez à cet homme qui est ici mais ils n'ont jamais eu de réponse par rapport à ça ils ont été condamnés parce qu'il n'y a pas il n'y a pas eu de réponse par rapport au livre ils n'ont jamais rien dit non plus même que l'évêque en question s'est permis de dire qu'il n'a jamais lu le livre alors que je le lui avait envoyé donc il était parmi les premiers qui l'avaient reçu quand on reçoit comme ça un livre la première chose que l'on fait c'est de le lire alors si tu dis que tu ne l'as pas lu alors qu'on dit si vous n'avez pas lu alors pourquoi pourquoi vous lui reprochez qu'est-ce que vous lui reprochez alors oh non ce n'est pas le livre mais c'est quoi rien du tout mais sinon on avait dit c'est des livres mais effectivement ils ne l'ont pas lu mais ce que nous avons appris par après c'est ça ce serait un ancien enfin ces anciens occupants qui s'appelaient des colons qui ne l'étaient pas d'ailleurs mais qui étaient plutôt pour moi des mercenaires qui sont arrivés là-bas en territoire d'autrui et qui voulaient qu'il y a alors il était parmi enfin un qui allait se plaindre là-bas à l'évêché pour dire que je pense que nous avons appris que nous avons fait du travail là-bas au Congo il est en train de dire que nous n'avons nous n'avons rien fait que nous n'avons fait que nous n'avons fait que nous n'avons qu'on a dit du tort comment ça vous pouvez le laisser ainsi alors il paraît que c'est eux ils lui ont promis qu'ils allaient prendre des mesures donc voilà donc ce sont ces mesures promises à ces messieurs-là qu'ils ont prises à mon encontre mais sans voilà sans pouvoir me le dire à moi-même voilà mais sinon oui oui sinon à l'évêque de Kikuit qui était venu demander d'ailleurs c'est l'évêque de Kikuit qui appelait Mounoun à l'époque qui était venu leur demander la raison de de mon renvoi et bien les messieurs qui l'avaient reçu là-bas qui s'appelait certains Jean-Marie qui l'avaient reçu à l'évêché lui a dit que c'était à cause de mon livre alors quand l'évêque lui demande ce qu'est-ce qu'il y a dans le livre que vous reprochez il n'a pas répondu non plus alors j'ai rencontré devant témoin dans un restaurant à Libremont en Belgique un monsieur qui avait pris part au débat quand la décision avait été prise c'est un prêtre que je connaissais par ailleurs alors il m'a affirmé que c'était à cause de mon livre donc là il a dit devant témoin les témoins sont toujours là ils ne sont pas encore morts donc j'ai dit voilà donc il a tous recoupé que c'était à cause du livre mais eux ne voulaient pas ne voulaient pas le dire clairement c'était simplement de l'hypocrisie mais sinon c'est à cause du livre mais qu'est-ce que c'est les rapports de vos livres et même ils n'ont jamais dit simplement et donc il nous fait plaisir je crois à cet ancien mercenaire alors on voit on voit bien que d'après vos explications surtout par rapport à celui qui est allé se plaindre on peut comprendre que ce qui dérange dans les livres c'est le récit qui est raconté qui va contre qui va donc à l'encontre donc du du récit officiel qui a été diffusé en Belgique ou en Occident autrement dit nous étions habitués à une histoire de chasse qui a été racontée par le chasseur et dans votre livre c'est l'histoire de chasse qui est racontée par le lion cette fois-ci voilà donc moi je dis c'est vrai que le livre je l'ai écrit comme un témoignage mais un témoignage qui s'est basé sur des faits historiques précis et alors donc de ce point de vue-là il est inattaquable parce que je donne des témoignages que par rapport à ça qu'ils ont été pris de court et comme argument ils ont utilisé l'argument le plus fort de la force mais sinon ils n'ont pas d'argument littéraire à donner parce que c'est effectivement cela donc quand je parle de moi j'ai parlé du Royaume Congo par exemple mais en l'actualisant le Royaume Congo n'est pas mort il est toujours là l'espace le Royaume Congo est toujours là les peuples qui ont formé ce Royaume ou cette identité sont toujours là et moi je fais partie de ce peuple-là alors j'ai dit comment ce peuple vit aujourd'hui en suivant la tradition donc cela ça se voit on ne peut pas dire que le peuple que ce sont des choses qui sont passées et qu'il n'y a plus rien non non cela ça se voit encore aujourd'hui et c'est ce que je voulais démontrer avec des exemples précis pour parler de cette situation alors quand j'entre dans la période qu'on appelle dans la période de l'occupation belge là de l'épaule 2 je donne aussi des exemples j'ai donné des exemples de mon grand-père qui a été porteur donc il me l'a dit il avait je crois même pas encore 15 ans qu'il devait faire des kilomètres des kilomètres il a fait 300 kilomètres à pied pour être transporté des effets de ces gens-là donc c'est ça c'est mon propre grand-père donc le papa de ma mère et il n'était pas le seul donc dans notre village il y en a eu un certain nombre par lui mais lui il me l'a raconté j'étais enfant mais je n'ai pas oublié mon père il se m'a raconté comment il a vécu à la mission à la mission Beno la mission Beno elle est connue on peut aller la voir aujourd'hui et mon père a été là-bas et il m'a dit ce qui s'est passé donc j'ai rapporté ça alors j'ai parlé justement des missions que je connaissais notamment mission Beno mission Bazalute mission Zuma moi je connais je connais un certain nombre des paroisses qu'on a fait qui étaient les missions à la époque et je dis comment est-ce que ces missionnaires se sont emparés des territoires d'autrui et qu'ils en ont fait leurs propres territoires parce que les missions n'étaient pas de l'opin de terre c'étaient des territoires entiers qu'ils prenaient parce que ça devait comprendre les forêts les rivières les savannes les brousses parce que voilà et là dans cet espace là qui était le leur c'était des dizaines de kilomètres carrés donc ça ça devenait à eux donc une population congolaise qui était propriétaire de cette terre n'avait plus rien à voir n'avait plus ne pouvait plus prétendre jouir de cette terre comme ça j'ai dit que si vous allez dans ces différents endroits qu'on appelle les missions et bien les villages qui sont les plus proches sont les villages qui sont les plus hostiles et dans les villages les plus proches les gens n'avaient pas dans les écoles dans la sémission parce qu'ils trouvaient que c'était des agresseurs des gens qui venaient des agressés qui venaient leur prendre leur espace de vie alors c'est tout cela que j'ai dénoncé pour dire que ça va être la mission sollicatrice en réalité elle ne l'est pas on n'a jamais été j'ai déjà montré que les fameuses réalisations dont on parle des écoles dont on se vante des centres hospitaliers dont on se vante etc mais ça n'a jamais été dans le milieu de vie des gens de la population africaine congolaise ces structures elles étaient dans les missions là où vivaient justement les prêtres et les religieux et les religieux européens c'était dans leur milieu de vie qui construisaient ces infrastructures et ces structures pour eux-mêmes qui étaient les plus dames bénéficiaires la meilleure maison la maison la plus belle dans les missions c'était la maison de père leur lieu de travail était le meilleur endroit à l'église donc ils avaient l'électricité ils avaient de l'eau courante ils avaient des dizaines d'employés d'ouvriers ils avaient des véhicules ils étaient les seuls qui avaient des véhicules donc comme on me dit qu'on a et me dit que c'était c'était des philanthropes qui venaient faire des bonnes oeuvres tout d'accord ce sont si vous l'avez fait des bonnes oeuvres merci pour moi ce n'était pas donc c'est ça que j'ai demandé c'est très intéressant donc ça contraste radicalement avec donc la version du chasseur qui nous nous a habitués au discours selon lequel ils ont créé ils ont créé des espaces de vie autrement dit ils ont amené la civilisation les hôpitaux l'école les infrastructures et tout et là dans votre ouvrage la version donc du lion ce n'est pas la version qui décrit un espace civilisé mais plutôt un enfer la violence et c'est donc ça qui a fâché autrement dit l'église de voir qu'en fin de compte vous avez décidé donc de raconter cette histoire d'occupation telle qu'elle a été vécue par les congolais par les victimes de cette agression militaire étrangère belge et en fin de compte on comprend pourquoi est-ce que votre ouvrage a dérangé parce que elle remet en cause la version officielle de l'envahisseur du chasseur la version officielle donc des mercenaires qui ont amené la violence au Congo pour exploiter les ressources donc du territoire pour leurs bénéfices exclusifs et donc évidemment dans le discours des occupants on parle beaucoup des missions de la scolarisation et là vous dites qu'il y a des nuances à faire sur cela qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur l'éducation en tant que telle justement ce dont il parle le plus souvent oui et ça c'est très important effectivement parce que l'éducation qui a été menée justifie en partie la situation que nous vivons dans notre pays notamment la corruption généralisée et le désintérêt par rapport au pays il faut savoir que chez nos ancêtres l'éducation concernait tout le monde pour les jeunes quand on avait un certain âge c'est aussi bien les jeunes filles que les jeunes gens tout le monde avait suivi la même éducation ou l'instruction il y avait ce qu'on appelait des initiations qui étaient prévues et qui s'occupaient de tout le monde de tous les jeunes donc c'est bien que tous les jeunes qui sortaient de ces écoles initiatiques vivaient au village en ayant à qui les connaissances qui leur permettent de vivre au village quand on vit dans un village il ne faut pas avoir de connaissances il faut savoir construire des maisons il faut se spécialiser il y en a qui devenaient des guérisseurs il y en a qui devenaient des forgerons ce sont des différents métiers qui demandaient des connaissances précises donc il fallait qu'il fallait acquérir à ces écoles d'initiation donc c'est tout le monde qui est en sortant de l'école d'initiation mais chacun avait un métier donc dans le village on était agriculteur on était pêcheur on était chasseur on était forgeron donc on était tailleur chacun avait un métier d'après les talents qu'ils présentaient donc ça c'était une éducation pour tout le monde si bien qu'au niveau du village tout le monde vivait ainsi mais l'éducation que les missionnaires ont apporté et les autres les autres missionnaires donc ça ça a été une éducation de sélection donc ça veut dire que la plupart n'étaient pas concernés donc il fallait toujours prendre un minimum de personnes un minimum de jeunes en plus ça ne se passait plus dans les villages donc il fallait quitter les villages et aller à la mission où se trouvaient les missionnaires souvent c'était à 60 km de village où il y avait l'handicap pour un jeune homme ou même un enfant de 6 ans moi-même j'ai donné mon propre exemple d'abord mon père l'école il devait aller à 60 km moi c'était déjà c'était à 19 mais quand même le premier jour nous sommes allés nombreux de mon village pour aller à l'école là-bas mais comme il fallait aller pour la semaine et revenir le samedi repartir les dimanches souvent à pied la plupart des gens la plupart des jeunes c'était normal ils ont pu continuer ils ont refusé ils ont pu y aller si bien que dans mon village de mon âge je suis le seul qui a poursuivi les études pourquoi ? parce que tout simplement à la mission là où j'allais mon père avait de la famille donc je pouvais rester dans la famille de mon père pendant la semaine ou bien même je ne pouvais pas revenir j'avais envie où je pouvais rester mais les autres ne savaient pas où aller ils ne pouvaient pas rester là-bas donc c'était pareil pour mon père également donc c'est pour montrer que cette école-là ce n'était pas une école pour tout le monde c'était élitiste à mourir déjà que dans beaucoup de missions le niveau était souvent il fallait faire première et deuxième première à un endroit pendant 60 km vous devriez aller si vous étiez sélectionné vous devriez alors à ce moment-là aller encore plus loin pour aller faire la troisième la quatrième sélectionnée et sur la vie et sur la vie on est balotté d'un coin à un autre et on quitte son village dès l'instant que vous mettez vos pieds à la mission et que vous devez rester là-bas vous êtes coupé du village définitivement ce qui fait que le village perdait ainsi sa force vive et d'autre part l'école traditionnelle n'était plus organisée parce qu'elle était supposée être une école sauvage vous n'apprenez rien aux enfants donc les enfants qui n'allaient pas à l'école des missionnaires n'avaient plus d'éducation du tout ni même pas l'éducation ancestrale la formation ancestrale qui commençait à péricliter donc par quoi ce qu'un le village même ont commencé à péricliter à partir de ce moment-là l'école n'a pas favorisé cette école-là missionnaire n'a pas favorisé l'éducation du village il n'y a aucun village au Congo dont on peut dire que ce village-là il a connu des avancées grâce au système éducatif fait des missionnaires aucun sinon les milieux où ils ont été les missions qui d'ailleurs sont tous dans un état de délabrement avancé mais sinon les villages non les villages n'ont pas connu n'ont pas connu cela donc le système éducatif mis en place il favorise la fracture sociale au sein de notre société cette fracture sociale se fait sentir jusqu'à aujourd'hui il y a beaucoup de jeunes gens éduqués dans les écoles de missionnaires qui sont qui prennent les villages en aversion pour qui les villages ce sont des endroits mortels ce sont des endroits où ils ne peuvent pas mettre les pieds et qui ne connaissent même pas les villages qui ne connaissent même pas leur langue combien de nos jeunes gens aujourd'hui savent encore parler leur langue la langue maternelle ou la langue on se dit on se dit il y en a qui se disent de toutes sortes de peuples chez nous mais qui n'en connaissent rien du tout donc tu vois c'est cette fracture sociale qui fait que les jeunes gens sont éduqués contre eux-mêmes contre contre leur propre pays contre leur propre culture donc c'est une éducation qui est une éducation qui défavorise les jeunes et qui défavorise finalement la société elle-même la société plutôt au lieu d'avancer d'aller au lieu de l'avant mais elle recule et c'est ce que nous remarquons elle a engendré le sous-développement croissant qu'il y a que nous connaissons dans notre pays voilà c'est ce qu'il y a dit dans mon ouvrage concernant l'éducation en tout cas c'est très intéressant donc effectivement on voit que d'après le portrait que vous nous en avez fait on retient que le système éducatif millénaire en place était donc en faveur donc de l'émulation de l'émancipation du milieu de l'espace de vie en question qui aboutissait donc à l'occupation des gens dans plusieurs métiers pour donc émanciper leur espace de vie alors que les écoles des missions quand on allait à l'école des missions on était en quelque sorte condamnés à un exil non seulement physique mais aussi culturel dans la mesure où c'était un allé sans retour et on le voit d'ailleurs aujourd'hui jusqu'aujourd'hui au 21e siècle avec le système d'éducation actuel qui doit être un héritage du système des missions où on voit que ce même système d'éducation aujourd'hui au 21e siècle n'a pas émancipé non plus les villages les villages actuels africains sont toujours restés clochardisés et donc il suffit de regarder la situation aujourd'hui pour comprendre que le système d'éducation des missions n'a pas produit a produit les mêmes effets de clochardisation que les mêmes effets de clochardisation des villages que l'on observe aujourd'hui avec le système d'éducation qui s'est donc hérité de cette époque-là et on comprend bien alors pourquoi est-ce que ne fût-ce que dans ce cas de 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 l'éducation qui était supposé civiliser les nègres on voit très bien qu'effectivement ce système éducatif n'a pas n'a pas n'a pas eu les effets dont ils se sont dont l'occupant s'est gargarisé dans tous ces ces récits et on commence à comprendre pourquoi est-ce que finalement ce livre a fini par déranger est-ce qu'il y a aussi d'autres d'autres lumières de ce genre que vous abordez dans ce livre là on vient de parler de l'aspect donc de l'éducation est-ce qu'il y a un autre aspect aussi que vous avez étudié dans ce livre que vous avez mis au jour dans ce livre pour aussi nous permettre de faire des nuances oui oui par exemple la lutte acharnée contre les chefs congolais donc ceux que les congolais ont mis en place et qu'ils ont aimé déjà que les missionnaires se présentaient comme étant chef à la mission c'est lui qui était le chef donc d'un espace de vie qui n'était pas le sien et il n'était pas non plus il n'y avait aucune tradition qui faisait de lui un chef mais il s'imposait parce qu'il était missionnaire il était le curé de la mission ou le supérieur donc il était le chef donc c'était un système nouveau alors tous les autres lui devaient obéissance c'était obéissance absolue et lui était il avait tous les pouvoirs dans son espace là dans cet espace nouveau qu'il avait mis en place il avait tous les pouvoirs et il dépendait de personne il n'y avait personne qui pouvait le contrôler donc tout le monde lui devait obéissance ceux qui étaient là les africains qui étaient les enseignants les catexistes les catechumènes et tout ça ils devaient vraiment une obéissance absolue alors nos chefs les chefs traditionnels ils les ont combattus comme étant des gens qui ne connaissaient rien qui devaient être soumis notre mode de vie le mode de vie que les ancêtres ils ont mis en place était réputé être un mode de vie sauvage qu'on devait être que tout le monde devait abandonner et donc par rapport à cette lutte là ceux qui ont payé ceux qui en ont payé les prix c'est surtout les dirigeants y compris les dirigeants nouveaux alors je me suis interrogé sur la place que les missionnaires ont occupé dans la mise à mort de nos chefs de nos différents chefs déjà avec Kim Pavita qui a été assassiné par des missionnaires elle a été brûlée vive ainsi que son enfant et je crois son mari et d'autres parce qu'on ne parle que d'eux mais je suis sûr qu'il y en a eu bien d'autres qui ont été brûlées vives cette façon de faire n'était pas du tout n'est pas conforme à notre tradition nous on ne brûle pas les gens vifs dans nos traditions ça ne se faisait pas mais ce sont des manières de procéder qui sont venus avec les missionnaires qui étaient pratiqués en Europe notamment pendant l'inquisition donc c'était en fait des méthodes inquisitoires qu'ils ont ramenées chez nous pour faire souffrir et surtout faire peur dans les mêmes méthodes dont on a parlé au début que les FPR de Kagame sont en train de propager dans notre pays mais alors outre Kimpa Vita il y a le cas de Simo Kimbang où c'est également les missionnaires qui l'ont voulu et qui l'ont accusé et qui ont voulu et qui ont cherché à ce qu'il puisse mourir le Mumba c'est pareil les missionnaires sont aussi là derrière dans sa mise à mort donc j'ai dit il y a quand même une certaine récurrence qui pose problème qui pose question pour des gens qui disent qu'ils sont venus pour réconcilier les gens pour renoncer les bonnes nouvelles pourquoi s'en prennent-ils systématiquement aux dirigeants que le peuple que le peuple congolais apprécie et aime donc voilà c'est ça aussi c'était une des problématiques abordées dans cet ouvrage là donc en fait ceux qui enfin on s'attendait à ce que ces personnes venues d'Europe soient des personnes qui amènent un message d'amour de la part de leur dieu finalement on a fini par découvrir que ce sont des meurtriers des mercenaires en soutane brûler les gens tués vraiment c'est quand même très frappant le décalage entre le portrait du message d'amour présenté pour aller relever le niveau des sauvages et finalement se présenter comme comme des des meurtriers et donc généraliser donc la violence est-ce que peut-on dire que c'est justement l'arrivée de de ces mercenaires de ces occupants que la violence se généralise dans tous les sens dans toutes enfin dans toutes ces formes je peux dire à la fois physique et psychologique des gens qui sont censés venir répandre l'amour et répandre au final la mort oui oui c'est pas que les missionnaires il n'y avait pas que les missionnaires mais il y avait également et surtout les administratifs ce qu'on appelle les administratifs vous savez qu'il y avait ici en Belgique une école qu'on avait à inverse l'école coloniale où on devait apprendre ce qui devait aller en occupation au Congo ou devait apprendre comment se comporter au Congo donc ce sont des méthodes qui ont qui leur étaient qui leur étaient enseignées vis-à-vis des Congolais alors quand ils arrivent là-bas effectivement ce sont ces méthodes-là qu'ils imposent qu'ils imposent à la population congolaise qui en a vu de toutes les couleurs il faut savoir que la première activité quand ils arrivent au Congo ça a été d'abord de recueillir des Ivoires vous savez que le Congo était le pays de l'Ivoire depuis la haute la très haute époque humaine connue en fait on dit que ce sont des éléphants qui ont fait qui font que la forêt devienne importante et continue à à se manifester donc quand ils arrivent ils rencontrent de quantité énorme des Ivoires au Congo parce que les éléphants étaient toujours préservés s'il y en avait qui mouraient ou qui étaient abattus ce n'était pas nombreux mais alors ces Ivoires étaient recueillis alors quand ils arrivent c'était pour récupérer ces Ivoires-là un maximum et les gens étaient sommés d'aller ramasser des Ivoires dans la forêt et de les rapporter il fallait ou alors d'abattre des éléphants qui eux ne faisaient pas auparavant d'abattre énormément d'éléphants quand il y a eu une quantité énorme d'éléphants qui ont été abattus pour recueillir des Ivoires alors ceux qui ne pouvaient pas le faire au cas où quand la quantité était minime c'était des exactions corporelles qui ont commencé à affluer sur des gens qui ne pouvaient pas apporter la quantité des Ivoires qui étaient demandées après c'est arrivé ça a été le caoutchouc quand les découvertes quand l'épiné a été découvert et qu'il fallait du caoutchouc et bien à ce moment-là le pôle 2 enfin ces hommes se sont mis d'entreviennent que c'était de l'urbaine pour eux il fallait alors mettre la population congolaise de nouveau le mettre à ce travail-là d'aller recueillir du caoutchouc en fait de la sève d'éveillat donc il fallait blesser les éveillats même finalement au début c'était blessé comme la demande était toujours importante c'était maintenant car m'a coupé mais au début c'était tout près du village c'était facile mais comme la demande était toujours importante il fallait de plus en plus aller dans la forêt mais aller dans la forêt pour eux pour les occupants il fallait ils avaient déterminé des quantités qu'il fallait recueillir et ramener journalièrement sinon alors c'était des actions et c'est ainsi qu'il y a eu des réquisitions des femmes notamment des femmes des villageois quand elles ne ramenaient pas suffisamment de la sève de l'éveillat ou qui ramenaient qui avaient du rétat et bien ce sont ces femmes qui encouraient des peines qui étaient violées qui étaient violentées qui étaient même tuées et les enfants donc c'est ainsi que les exactions ont commencé à travers ces deux entreprises-là l'entreprise des Ivoires et l'entreprise du caoutchouc ou de la sève de l'éveillat avec ce qu'on a appelé les mains coupées mais les mains coupées ce n'était que la partie la plus visible des souffrances des autres souffrances les morts par dizaines de milliers voilà on ne les a pas vues on n'a pas compté tous les morts mais on dit qu'il y a eu un minimum 10 millions de morts à l'époque il faut savoir que quand les occupants belges arrivent sur le territoire du Congo actuel ils me disent qu'il y avait plus ou moins 30 à 35 millions de personnes qui vivaient là-bas mais quand ils partent en 1960 la population avait diminué de moitié donc au lieu que la population puisse progresser puisse faire grandir elle avait plutôt diminué de moitié elle avait 18 millions en 1960 vous voyez qu'en 80 ans ça a été une population décimée donc les souffrances corporelles les actions ça a été le quotidien des Congolais sous cette époque d'occupation belge et anglaise parce qu'il n'y avait pas que les belges il y avait les anglais surtout y compris les allemands et même les américains dans cette occupation c'était une oeuvre commune les belges étaient devant c'est vrai mais il y avait les autres qui étaient avec eux oui donc on voit que comme aujourd'hui ils attaquent des pays en meute en coalition là aussi ils étaient en coalition avec d'autres nations européennes et vous avez cité aussi les Etats-Unis nord-américaines et donc on remarque que justement les meurtres de masse ne datent pas d'aujourd'hui déjà cette époque-là on le constate et ce qui est intéressant aussi de de souligner vous avez parlé donc de de l'ivoire et de l'éveillat donc on voit que la violence ne s'est pas simplement généralisée dans la société parmi les humains mais elle s'est généralisée aussi dans la nature en en décimant donc des des animaux elle s'est répandue aussi chez les végétaux on parlait des veillats et donc la nature aussi a expérimenté aussi cette généralisation de la violence due aux intérêts prédateurs de de l'occupant et de ses alliés et donc par rapport à toute cette cruauté expérimentée par les 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 le peuple localement est-ce que vous avez une idée de de la dimension des traumatismes vécu par les gens par les séquelles donc psychiques qui sont restées ancrées dans l'imaginaire collectif et qui peut peut-être encore survivre jusqu'à aujourd'hui dans la mémoire populaire est-ce que vous avez aussi est-ce que vous êtes intéressé aussi sur la question des traumatismes laissés par cette cruauté excessive répandue et généralisée par l'occupant oui oui sinon je voudrais vous donner une petite précision à nos téléspectateurs puisqu'ils puissent comprendre que ce qu'on a appelé la conférence de Berlin avait un objet précis c'était la cuvette congolaise c'était la conférence pour déterminer comment on allait exploiter la cuvette congolaise par les européens il n'y avait pas que les européens mais il ne faut pas qu'on oublie qu'il y avait également la Turquie dont le Turc était dedans ainsi que les États-Unis ça veut dire que les arabes avec les européens sont entendus contre l'Afrique donc contre l'Afrique ancestrale comme ça j'ai dit contre l'Afrique ancestrale et notamment les peuples qui habitaient la cuvette congolaise c'est-à-dire tous les peuples qui étaient dans ce qu'on appelle la forêt équatoriale la savane tout autour et le haut plateau donc ce qu'on appelle la cuvette parce que la cuvette congolaise elle commence vers vers les montagnes de l'Angola et de la Zambie et même de la Namibie et elle descend par les hauts plateaux de Katanga actuel de Kassaï chez nous avant d'aboutir dans la forêt équatoriale et irriguer ainsi notre fleuve jusqu'à son embouché donc c'était ça l'objet ainsi que la cuvette du fleuve Niger donc ça c'était plutôt c'était en deuxième position sinon l'objet c'était la cuvette centrale alors par rapport au traumatisme le plus grand traumatisme c'est surtout comment les fouets la chicotte remet chicotte parce que la chicotte je crois que les gens le savent c'était la queue de l'hippopotame qu'ils prenaient qui était séchée et qui alors quand elle est séchée elle se durcit fortement et quand on quand on l'applique sur les gens sur les fesses au dos elle fait terriblement mal donc beaucoup de gens sont morts de ça et les survivants sont restés sont restés marqués à vie par rapport à cette à cette douleur immense de la chicotte qui a été appliquée même aux enfants aux femmes aux enfants à tout le monde donc c'était ça c'était surtout c'était ça le plus ce qui faisait le plus ce qui faisait le plus mal et qui a fait le plus peur aux gens était la chicotte parce que là tout le monde tout le monde y était soumis et le premier qui recevait la chicotte c'était justement le chef traditionnel qui recevait la chicotte c'était des dizaines de coups qu'on devait recevoir qu'on devait recevoir au dos et les doses étaient striées de plaies et souvent les plaies qui s'infectaient et les gens mouraient de ces plaies-là infectées parce qu'il n'y avait pas de traitement approprié et même alors même si on souffrait on devait continuer à produire de la sève de l'éveillage et tout ça ou bien d'aller produire de l'ivoire ou autre ou alors des noix de palme ou du café ou n'importe quoi donc ça a vraiment ça c'est resté cette peur donc la peur la peur du blanc en fait ça vient de là qu'on remarque encore chez beaucoup de personnes nous-mêmes aujourd'hui que c'est vraiment c'est ancré dans l'imaginaire même collectif cette peur-là cette peur de l'Europe cette peur du blanc qu'on dit chez nous on en a même fait on n'a pas même jusqu'aujourd'hui que ce sont des fils de mari moni et pas en a bisou m'a pas même bon à gâte regardez bisou balouka bisou donc toutes ces expressions qu'on entend aujourd'hui chez les jeunes mais l'origine ça vient de son origine c'est ça c'est ces souffrances-là qui ont été intériorisées et qui font que les gens ils voient l'Europe comme étant l'ayant droit l'ayant droit de leur vie ça donnerait carrément voilà aux Européens donc vraiment c'est ce qu'on remarque aujourd'hui qu'en fait c'est remarqué que les gens ils ont ce langage-là donc qui sont ancrés mais ça vient ça vient de ça de ces actions qui étaient qui étaient d'une cruauté inimaginable d'une cruauté inimaginable et puis et puis le travail sans salaire que l'on devait faire le travail d'esclave mais ça ça a aussi fait que que les gens ont fini par mépriser leur propre travail se mépriser eux-mêmes donc le mépris en fait qu'on remarque de l'Africain bien-être de lui-même mais ça vient de ça donc ça vient donc le fait on finit par douter est-ce que je suis encore une personne humaine moi je dois subir de telles humiliations ou comment je peux justifier que je suis une personne humaine alors que je subis des situations des humiliations pareilles de la part de quelqu'un donc je ne suis pas une personne humaine donc c'est bien que les gens ont fini par douter de leur propre humanité donc ça va jusque là et ça ça nous poursuit jusqu'aujourd'hui le fait de douter de son humanité d'ailleurs c'est ce qui justifie que les soldats de l'AFDEL par exemple pardon de l'AFDEL ou de l'UFPR de Paul Kagame se conduisent comme ça avec leurs propres frères parce que ça donne ça qu'on se doute de sa propre de sa propre humanité on met on met en doute l'humanité des autres parce qu'on dit que tant qu'on est du côté des européens dont on est avec eux et les autres ne sont pas ne valent rien parce que moi je suis du côté du côté de la force donc la vie l'humanité c'est défini par la force que l'on doit avoir que l'on peut infliger que l'on peut infliger aux autres qui sont qui sont considérés comme étant de moins que rien parce qu'on n'est disposant pas de cette force donc je veux dire voilà c'est tout cela qui nous poursuit jusqu'aujourd'hui ça y est là ça y est là le problème il est vraiment entier c'est vraiment très intéressant de voir la description que vous faites de ce climat de terreur et avec l'expression que vous avez utilisée en sous-titre de votre livre des espaces de vie vers l'enfer et il y a aussi une expression forte aussi que j'aime bien qui est utilisée par Madame Rosa Amelia Plumel-Uribe qui parle d'univers concentrationnaire quand elle décrit un peu ces espaces justement d'animalisation de l'être humain dans les Amériques et on voit que c'est le même climat de terreur aussi qui a été expérimenté en Afrique dans ce cas précis au niveau du Congo et que donc ce n'était pas simplement une exclusivité des Amériques en Afrique aussi on a vécu ça ça a même commencé là-bas ça a même commencé en Afrique et donc ça a eu pour conséquence le doute même de l'humanité la remise en question de cette humanité l'être humain n'est devenu rien n'a plus aucune valeur l'animalisation de l'être humain était devenue donc effectif avec toutes les conséquences et donc cette intériorisation de l'animalisation de l'être humain par les victimes elles-mêmes que vous avez si bien décrites avec les violences que les Africains s'infligent à eux-mêmes et donc l'Africain lui-même ne voit pas en un autre Africain un être humain ce sont donc les 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 séquelles de ces violences passées qui sont restées dans la mémoire collective qui fait que le montou n'est plus un montou il est devenu un n'yama il est devenu un animal et donc on le on le traite comme tel on le voit comme tel on le considère comme tel et donc toutes les violences à son égard sont justifiées toutes formes de violences tout le mépris et donc ça explique les viols donc les Africains qui violent d'autres Africaines et ainsi de suite et tout le tableau que vous avez décrit par rapport aux groupes armés qui ont dévasté le Congo et donc l'intériorisation de cette déchéance de l'humanité est restée profondément ancrée dans l'inconscient collectif maintenant parmi les Africains tout à fait tout à fait tout à fait c'est ça c'est ça que je crois il y a un grand travail des aliénations qui doit être fait l'aliénation nous parlons mais sa source c'est là-bas ça vient de là c'est bien il y a les dirigeants africains qui sont enclins à la corruption pourquoi se font-ils corrompre pourquoi détournent-ils le temps c'est parce qu'il y a un mépris de leur part de la personne humaine qui est là de leur propre mépris eux se mettent comme je dis du côté du pouvoir de blanc les plus forts et les autres n'en ont que faire donc ce ne sont pas des humains donc le problème il est à ce niveau-là donc ça touche ça touche toute toute la couche de la population aujourd'hui notamment les dirigeants de nos pays beaucoup ne sont pas libérés pour être libérés ce n'est pas facile la plupart restent dans dans cet enclos-là et se comportent justement en bêtes enragées vis-à-vis de leurs propres frères donc ça a des incidences terribles sur notre société cette violence d'autant que ce qui la rend encore disons ce qui l'amplifie davantage c'est toujours l'impunité l'impunité dont bénéficiaient et continuent à bénéficier jusqu'à présent les occupants ceux qui sont venus qui ont occupé y compris ceux qui ont occupé en Afrique du Sud par exemple ils sont toujours là mais imaginez-vous de les voir là de les voir ainsi et de continuer à vivre avec eux comme si rien n'était donc à ce moment-là vous vous mettez vraiment en question est-ce que nous sommes nous des humains donc l'humanité vous allez l'attribuer à eux donc vous vous mettez vous en dehors de l'humanité vous vous quittez les cercles humains vous-même de vous-même donc c'est surtout ça la conséquence la plus horrible que les personnes humaines d'abord elles ont été effectivement mises hors du cercle humain par les occupants mais étant hors du cercle humain hors du cercle humain eux-mêmes on finit par douter de leur propre humanité et s'excluent davantage donc il faut ça fait une double exclusion donc l'exclusion par les occupants et l'exclusion par eux-mêmes de leur propre humanité donc tu vois c'est cette c'est enfin il n'y a pas de mots pour pouvoir décrire cette situation terrible mais les conséquences c'est ce que nous sommes en train de vivre au Congo les conséquences sont affreux donc ça veut dire c'est que la vie humaine nous est interdite enfin donc c'est ça c'est ce qui se remarque au Congo que ce qui est réservé le sort le véritable sort d'un Africain c'est la mort cruelle et immédiate ce n'est pas la vie mais la mort cruelle et immédiate alors qu'on est pour vivre tout le monde toute personne n'est pour vivre on n'est pas pour mourir demain et encore moins d'une façon violente et immédiate mais ici c'est comme ça l'occupation a a fini par installer cela installer la mort violente et immédiate des Africains contre la contre la vie c'est ça qui est qui est tragique en fait alors c'est sur cela qu'on va clôturer cette première cette première du moins le premier épisode sur cette série consacrée à la généralisation à la banalisation de la violence en Afrique aux causes aux origines de cette généralisation c'était donc le premier épisode de cette série et on va y aller progressivement petit à petit en en parlant en présentant aussi les les livres que vous avez écrits sur donc ce sujet et j'invite donc ceux qui nous suivent à nous envoyer des questions et d'autres observations que l'on va pouvoir parcourir dans le prochain épisode donc vous pouvez nous envoyer vos questions au email omohandouat simanga.com et donc ça fera plaisir de recevoir vos questions sur le sujet que nous abordons ici la question donc de la banalisation de la violence en Afrique la question de ses origines de ses causes et nous allons pouvoir décortiquer vos questions et les répondre monsieur Kente Pini 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 Tsai il va pouvoir répondre avec plaisir et ça permettra justement à nous c'est un exercice aussi collectif pour qu'on puisse comprendre comment se fait-il que la récurrence de la violence en Afrique semble perpétuelle et il est important de pouvoir se pencher sur cette question et de comprendre les origines de cette généralisation d'où ça vient afin de pouvoir s'attaquer à cette question et que les sociétés africaines redeviennent des espaces de vie voilà un peu grosso modo est-ce que vous avez un dernier une dernière chose à dire avant qu'on puisse clôturer ce premier épisode Juste pour dire aux audios en cas d'autres téléspectateurs qu'ils peuvent commander l'ouvrage de la mission obligatrice au Congo sur internet sur Amazon ils peuvent le commander là-bas et bien j'essaierai vraiment heureux de répondre aux questions qui me seront posées et j'essaierai aussi heureux de les rencontrer encore nombreux à la prochaine émission merci à vous et merci à tout le monde pour m'avoir accueilli là où vous êtes merci beaucoup merci aussi à vous la violence la violence semble si omniprésente en Afrique il serait intéressant donc de pouvoir parcourir le travail de monsieur Pini Pini Saït qui lui a fait un véritable travail de recherche là-dessus et la compréhension du problème permettra nous permettra à développer donc des solutions qui nous sont propres pour retransformer les sociétés africaines en espaces de vie pour que la mort ne soit plus banale mais plutôt rare comme ça l'était avant donc merci de nous avoir écouté et je le répète encore une fois vous pouvez nous envoyer vos questions pour le prochain épisode c'est toute une série que l'on consacre sur la question donc de la violence en Afrique vous pouvez nous envoyer vos questions qu'on va aborder au prochain épisode au email suivant au muhandu at simanga.com alors ça s'écrit o m u a n d u at simanga.com donc s i m a n g a .com merci c'est Nsomba Simanga on est le 14 juillet 2017 et à la prochaine la prochaine de la prochaine . . . . . .